Bonjour, bonjour les amis, comment est-ce que vous allez ? J'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui m'a toujours fasciné. Les publicités ! On en voit absolument tous les jours, que ce soit à la télé ou même devant les vidéos YouTube. Et je pense que maintenant, Nobile23, vous le savez, je le sais, tout le monde le sait. Il y a des bonnes façons de promouvoir un produit, et il y a des très mauvaises façons de promouvoir un produit. Pour que vous compreniez très vite, par exemple, comment ne pas vous parler de cette pub chinoise pour vendre un détergent ? Cette pub commence simplement, on a une dame, qui fait sa lessive, tranquille, quand tout à coup, un homme apparaît. Bon, déjà là, on est à un niveau de beaufri rarement atteint. Il s'approche tout doucement, pour conclure peut-être, quand tout à coup... Voilà, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous expliquer pourquoi est-ce que cette pub, elle a été problématique ? Bon, je pense que vous avez compris plus ou moins où est-ce que je veux en venir. C'est parti pour les pires idées de pub que les marques ont eues. D'ailleurs, juste avant, les amis, annonce très importante, pour ceux qui me demandent tous les jours de refaire du gaming, eh bien, c'est bon, on a repris les lives Twitch très régulièrement, puisque j'en fais tous les mardis et jeudis à 18h. Il y a également des petits lives qui popent de temps en temps. C'est pour ça qu'il faut aller s'abonner à ma chaîne Twitch et activer la cloche, comme ça, vous loupez aucun live. Et pour ceux dont Twitch, ça n'intéresse pas, la chaîne secondaire Sora Off, également, va reprendre du service. Tous les samedis à 11h11, vous aurez une nouvelle vidéo. Donc n'hésitez pas, premier lien, la chaîne Twitch, deuxième lien, la chaîne YouTube secondaire. On y va ? Attends, mais on me demande de venir au resto ou on m'engueule ? Mais tu vois, ça, c'est le truc vraiment, je suis désolé, ça va revenir plein de fois dans la vidéo, mais il faut vraiment que vous regardiez les pubs en vous disant toujours un truc. Avant de faire cette pub, avant de la diffuser, il y a des gens, ils étaient dans un bureau, en costume cravate, et ils ont discuté ensemble de... Et voilà, les gars, qu'est-ce qu'on fait pour le restaurant cette année ? Moi, j'ai une super idée, et si ? On faisait une petite chanson. Ok, Patrick a une super idée, une petite chanson, c'est nickel. On fait quel style ? Alors moi, si vous voulez, quand j'ai un peu de temps, je compose, et justement, j'ai un truc, est-ce que je vous montre ? Et je vous jure que quand on a cette information en tête, quand on sait qu'il y a des gens qu'on brainstorm là-dessus, toutes les pubs deviennent différentes. La naissance, la naissance d'un Skittles ? Ok, ça commence, un accouchement. Si un Skittles sort d'elle, je sors frapper des vieilles dans la rue. C'est un des trucs le plus angoissants que j'ai vu de ma vie. Mais qu'est-ce que je suis en train de voir ? Waouh, je sais pas ce que je viens de regarder. Pense, t'ouvres les portes de l'enfer, c'est lui qui t'accueille. C'est moi qui m'a t'expliqué les règles, écoute bien. Déjà là, ça, ça me cringe le sang. Mais alors le cordon ombilical bonbon, qui est coupé, et où il y a des résistes qui sortent de l'intérieur ? J'ai même plus quoi dire. Attention, alors, on s'attaque à Doritos, marque mondialement connue que vous connaissez tous. C'était quoi le projet du moment ? Anti-bark, copain. Vous voulez un Doritos ? Vous avez besoin de parler. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Je sais pas si c'est une idée de génie, ou si c'est la pire idée. D'un côté, inconsciemment, ça promouvoit un peu les colliers pour chiens, qui est d'ailleurs une des choses les plus horribles possibles. Enfin, je veux dire, faites jamais ça. L'idée du chien qui enlève lui-même son collier, qui le met sur le gars, c'est génial. Je sais pas trop quoi en penser. Qu'est-ce que c'est ? Accompagner Odette pour son dernier voyage. Ecovoiture.fr Ah oui, d'accord. Ah non, mais ouais, ok. Ouais, bah oui, mais... Ça marche pas, c'est... Alors, il y a deux possibilités. Soit les gars se sont dit... Les gars, cette année, on a fait confiance à notre agence pour promouvoir l'éco-responsabilité. Les éco-voyages, tout ça, la voiture. On fait quoi ? On prend une petite vieille. Tout le monde aime les petites vieilles. Et on écrit accompagner Odette pour son dernier voyage. Son voyage, son dernier voyage de vacances, quoi. C'est une très bonne idée, ça. On prend une vieille. Tout le monde aime les vieilles. Et on met accompagner Odette pour son dernier voyage. Quitte à ce qu'elle se casse de l'autre côté. Autant que soit économique et responsable. Odette, elle dégage. Et pas de pollution. Les gens vont adorer l'idée, genre. Pas sûr que le message soit transmis de la bonne façon, là. Ouh ! Alors, du coup, pas de pub suivante. La pub dure 1 minute 57. C'est une pub ou c'est un court-métrage ? Après, tu me diras, c'est pas plus long que les deux pubs YouTube que tu peux pas passer. Il fait de la corde à sauter avec un soutien-gange. Ok, tout va bien. Il a fallu 9 secondes. Mais il y a un antagoniste qui se crée ! Là, ce qui se passe, c'est que le bébé a une peau tellement douce qu'il prend toute l'attention de sa mère. Et du coup, lui, là, il n'est pas content. Mais quoi ? Mais quoi ? Oh putain, d'accord, c'est une pub pour un rasoir. Alors déjà, non. Là, on assiste à un des plus beaux glowdowns de l'humanité. Ça, ça. Qu'est-ce que tu viens de faire, mon frérot ? On n'est pas d'accord. Mais pourquoi ça va aussi loin ? À la base, c'est juste pour un rasoir. Pourquoi ça va aussi loin ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais même plus à quel moment de la pub on a actionné le levier. C'est trop. Mais... Attends, du coup, la morale, c'est il va fumer son daron ? Mais quoi, il le tue ? Wilkinson, je vous aime. Bravo. Alors là, on a un produit qui s'appelle Head-On et qui, normalement, est utilisé pour les mâles de tête. Head-On Applied Directly to the Forehead Head-On Applied Directly to the Forehead Head-On Applied Directly to the Forehead Head-On is available without a prescription at retailers nationwide. Mais... Attends, je jure, c'est la vraie pub, il n'y a pas de... Genre, ce n'est pas un bug. Head-On Applied Directly to the Forehead Head-On Applied Directly to the Forehead Mais... Vous êtes censés retirer les mâles de tête ! Pas les données ! Tu étais censé combattre les mâles de tête ! Pas devenir comme eux ! Et mal à la tête ! Et mal à la tête ! C'est l'un des plus grosses CSC que j'ai pu voir. J'ai vu la pub deux fois, j'ai déjà mal au crâne. V... Vécourir, abys-me-me-ho ? T'es un frérot... Attends, mais... La pub a démarré depuis... 3 secondes ! Comment on a pu déraper aussi vite ? Hum... Vécourir... T'raba... La pub a démarré depuis... Mais continue en plus ! C'est l'assure en chère ! Je pense, že je to třeba... Já nevim... Life od ketchupu ? A ty se snažíš ten... Zbytek dostat ven ? Ketchup ? No. Hum... Ok. Haït ! Na zapomenutelné moment ! Vyše od roku... ... ... ... ... Wow ! Wow ! Hey, les potes, je suis revenu d'un multivers. Il se passait un truc, j'avais vu une pub avec... Enfin, si je vous racontais, vous me croirez jamais. Oh, celle-là, elle est connue. Celle-ci, à mon avis, il y en a beaucoup d'entre vous qui la connaissent, mais rien que pour ceux qui la connaissent pas, ça a le mérite d'être vu ou revu. Je vous en dis pas plus, on regarde, hein. Je suis en plein duel de regard. Il ne cline pas tes yeux, ce chien. Il ne cline pas tes yeux ! Ah, c'est impossible, il a gagné ! Cette pub me dégoûte. Comment c'est possible d'appeler sa marque Little Baby's Ice Cream, d'avoir cette mascotte et de faire une pub avec lui ? Il y a un problème de direction artistique, il y a un problème de cohérence dans le thème ! J'espère qu'ils ont été payés très cher pour faire ça. Mais vu le budget du clip, j'en doute très fort. Ça me fait penser aux grandes marques de distribution où vous êtes forcément déjà tombés dessus, que ce soit Auchan, Leclerc ou d'autres, Carrefour, je sais pas, qui essayent de faire des traînes de jeunes, mais ils y arrivent pas. Viens au rayon vélo pour ton papa. Il y en a des supers comme celui fixé. Je vous jure, j'ai tellement de la peine pour lui surtout. J'ai envie d'aller à American Nigel Outfitters et acheter des trucs. À lui seulement. Allez, c'est bon, stop, c'est trop... Ça suffit. Allez, nouvelle pub, cette fois-ci sur les chevaux. Je ne sais pas du tout ce que ça promouvoit. On va le découvrir ensemble. What are you doing here and where are my horses? C'est un film d'horreur le bordel. Mais ça, ça peut traumatiser des gamins. Moi, petit, je vois ça. Je suis traumat... Mais elles sont en fin de vie, carrément. Aide-les, elles zappaient la led. Elles veulent en finir. Elle se finit comme ça, genre. C'est quoi comme société? Tout Orsis est une publicité réalisée par le salon de tatouage et salon de coiffure homonyme situé à Montréal. Mais ça va pas. Mais ça va pas dans la... Mais ça va pas. Et moi, ce que je trouve incroyable, c'est que depuis tout à l'heure, on voit plein de pubs hyper bizarres. Et il n'y en a aucune qui est japonaise. Aucune. Et finalement, ça prouve qu'il n'y a pas que les japonais qui font des pubs complètement barrés. Le monde entier est finalement plutôt doué là-dedans aussi. Qu'est-ce qui va me vendre ce cerf là? La prochaine pub, elle parle d'un sujet qui maintenant me touche beaucoup. Puisqu'elle parle d'une demande en mariage. Elle parle de bac de demande de fiançailles. Vous savez si vous avez regardé une des dernières vidéos. Mais j'ai fait ma demande en mariage à Adlink, qui a failli être une catastrophe. Donc, le sujet me parle. Et apparemment, la promesse, c'est quand elle verra cette bague, elle ne pourra pas ne pas faire attention à vous. Je ne sais pas si c'est génial ou angouissant. Je dirais vraiment moi, mais à l'identique. Quand j'ai commencé à commander la bague pour Adlin et tout, j'étais exactement comme ça. La même situation. It's okay, she'll love you even if you mess it up. No, she won't. Pardon. Ok. Putain, je suis deg. Je suis deg. Je suis dégoûté parce qu'en fait, bah... Je suis deg parce que maintenant, ma technique secrète, elle est au grand jour. Évidemment que j'ai utilisé cette technique pour qu'Adlin me dise oui. Qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre ? I want some crusher A little crusher Milk keeps me fit Tastes so great I want some crusher A glass of crusher It's tough enough To make milkshake Hot milk I want some crusher Alors, je sais pas ce que c'est que des crusher, mais j'en veux 6 bouteilles. C'est du Miltech, j'en veux 20 bouteilles. Ah, on y est, on a la première pub japonaise. Alors, est-ce qu'elle va égaler les autres ? C'est évidemment pour des nouilles. Ah, on a la première pub ! 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 Allez, c'est beaucoup trop pour aujourd'hui, je... Ah, on me peut plus ! Les amis, j'espère que ça vous a plu ! J'espère vous avoir transmis cette espèce de passion, cette espèce de fascination pour cet univers très particulier que sont les... pubs ! N'hésitez pas à venir dans les commentaires quelle pub vous a le plus marqué. Mettez le pouce bleu, ça prend que quelques secondes, mais ça m'aide beaucoup. Et évidemment, abonnez-vous à la chaîne, c'est pas déjà fait. Bref, on se retrouve dimanche prochain à 14h14. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao !